... Ces interprètes chantent des balades et racontent des histoires de héros anciens, d'amants tragiques, le tout en dialecte de Suzhou. Les interprètes utilisent des instruments comme le San Sien, un chinois traditionnel, un instrument à trois cordes pincées, et le Pipa, un lutte à quatre cordes. ... Le Suzhou Ping Tan est apparu à la fin de la dynastie Ming, il y a 400 ans, et il est toujours populaire dans le sud de la Chine. Joué dans les salons de thé et les petits théâtres, il mélange les formes d'art narratif chinois Ping Hua et Tan Tzu. Le Ping Hua est également appelé Ta Shu ou Ping Shu dans le nord de la Chine. Les interprètes racontent des histoires historiques et héroïques tirées de classiques comme les Trois Royaumes et Au Bord de l'eau. Alors que le Tan Tzu est interprété à la fois par le chant et la narration, il est basé sur des contes populaires et des romances, comme la légende du Serpent Blanc. Traditionnellement, il n'y a que deux interprètes, un homme et une femme. Mais aujourd'hui, cette forme d'art est diversifiée. Maintenant, quand nous jouons le Tan Tzu, nous pouvons avoir deux ou trois interprètes. Pour le Ping Shu, nous pouvons avoir des dizaines d'artistes qui se produisent ensemble. Nous travaillons également à mélanger le Ping Tai avec d'autres formes d'art. Les artistes créent également des spectacles qui reflètent des événements sociaux. L'un d'eux est capitaine héroïque, basé sur un incident réel survenu en mai 2018, lorsqu'un pare-brise d'un cockpit d'un vol de Sichuan Airlines s'était brisé à 30 000 pieds dans les airs. Le pilote et son équipage ont assuré la sécurité de tous les passagers à bord et ont réussi à faire atterrir l'avion. Nous nous engageons à créer des œuvres plus réalistes pour rendre hommage à ces personnes et à ces héros. La capacité à créer de nouvelles histoires et de nouvelles chansons nourrit également la longévité de notre troupe. Nous utilisons également les nouvelles plateformes médiatiques pour faire connaître Suzhou Pingtan à davantage de personnes, notamment aux jeunes générations. Pour mieux préserver cette forme d'art, une école a été créée pour cultiver les talents émergents. Nous avons des méthodes de formation strictes. Après l'inscription des étudiants, ils sont tenus d'étudier dans notre troupe. Ensuite, ils iront dans différents théâtres pour se produire. Et enfin, assister à un examen. Beaucoup sont allés directement au théâtre Pingtan de Suzhou après avoir obtenu leur diplôme. Pendant des décennies, ces diplômés ont diffusé cet art populaire unique dans l'histoire de la Chine. Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada